Le Bureau de coordination de la Société civile du Sud qui vous appelle les autorités du pays à prendre des mesures urgentes pour la reprise des cours au sein des établissements éducatifs, soit écoles et universités. Dans une conférence de presse à l'émet ce lundi 18 janvier 2021, Bukavu, cette structure citoyenne note que depuis un certain temps, le climat sociopolitique dans les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire est tendu, d'où caractérisé par plusieurs événements. C'est entre autres des conflits opposant les comités de gestion de leurs agents ainsi que la question de la gratuité de l'enseignement primaire, suivant cet extrait de la déclaration lue par Adrien Zavadi, président du Bureau de coordination de la Société civile. Note depuis un certain temps que le climat sociopolitique dans les secteurs de l'enseignement primaire et secondaire et de l'enseignement supérieur et universitaire est su, en provenance du sud qui vous est tendu, caractérisé par plusieurs événements, des conflits opposant les membres des comités de gestion de leurs agents et où étudiant ne cesse de s'accroître dans plusieurs institutions. Ces conflits sont liés, entre autres, à une mauvaise gestion des établissements, suite aux nominations politiques des gestionnaires des établissements, au mépris des textes et lois régissant le fonctionnement de l'essu, qui stipule que les directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur et les recteurs des universités doivent être élus par leur père. Les mâles en n'est que les gestionnaires nommés par le ministère de tutelle ne rendent compte qu'à leur parti politique plutôt qu'à ceux qui les désignent. Les syndicats des enseignants des écoles primaires et secondaires nécessitent également de dénoncer la gratuité de l'enseignement des bases prônées par les chefs de l'État, dont les mesures d'application et d'accompagnement posent encore problème. Un retour progressif et silencieux à la prime se fait ainsi observer dans plusieurs écoles. Ce retour silencieux et honteux à la prime est à la base des conflits qui opposent actuellement certains préfets des écoles secondaires et des autorités en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique en province du Sud-Kivu, inspecteurs et ministères commerciales.